Donc on se retrouve pour la résolution d'équations trigonométriques, et on va revoir les deux cas, celui avec les cosinus, puis celui avec les sinus. Donc on imagine qu'on doit résoudre sur un certain intervalle, ici 0, 2pi, mais ça aurait pu être r par exemple, ou un autre intervalle, l'équation cosinus de quelque chose égale, alors ici une valeur. La première chose à se dire, c'est qu'en fait ce qu'on sait résoudre, c'est cosinus égale cosinus, cosinus de quelque chose égale cosinus d'autre chose, ou sinus de quelque chose égale sinus d'autre chose. Là, si on a un moins 1 demi, il faut qu'on commence à transformer en un cosinus. Donc la question à se poser, c'est quel angle a moins 1 demi pour cosinus ? La réponse, vous faites un cercle trigonométrique, c'est une valeur remarquable, vous savez que c'est 2pi sur 3, ou moins 2pi sur 3, modulo 2pi, c'est les deux cas possibles. Donc ça veut dire que vous êtes ramené à cosinus de 3x moins pi sur 4 égale cos de 2pi sur 3, ou cos de moins 2pi sur 3. Ça, la résolution après est assez straightforward, on dit en anglais, il y a une stratégie à suivre. Vous devez résoudre, 3x moins pi sur 4 égale 2pi sur 3, modulo 2pi, parce que vous savez qu'un cosinus, si on fait un tour, on revient à la même valeur, ou 3x moins pi sur 4 égale moins 2pi sur 3. C'est les deux cas possibles à suivre. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on résout cos égale cos, et ça nous dit que les choses qui sont à l'intérieur doivent être égales, en faisant attention que, pour un angle, en général, il y a deux angles possibles pour le même cosinus. Très bien, vous devez résoudre ça. Ça, normalement, ça ne pose pas de difficulté, vous résolvez facilement. D'abord, on ajoute pi sur 4, on met tout au même dénominateur, donc ça nous fait du 11pi sur 12, et après on divise par 3. Quand on divise par 3, on divise par 3 le 11pi sur 12, et on pense à diviser par 3 aussi le modulo. Le modulo, je vous rappelle, là, ça veut dire qu'on rajoute autant de tours de 2pi qu'on veut, là, ça veut dire qu'on rajoute des 2pi sur 3, donc des tiers de tours. On résout pareil à droite, même principe, on ajoute pi sur 4 et on divise par 3 en faisant attention au modulo. Il y en a qui préfèrent parfois écrire plus 2kpi avec k dans z, comme ça, on est sûr de diviser par 3, vu qu'on divise tout partout. Ça, c'est la résolution sur R. Si on nous demandait sur R, là, vous avez répondu sur R. Nous, on ne nous demande les solutions que sur 0, 2pi. Donc, comme on nous demande les solutions sur 0, 2pi, on va prendre ici la première 11pi sur 36, et puis c'est modulo 2pi sur 3. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que, quel multiple je dois enlever ou ajouter de 2pi sur 3, qui sont encore dans 0, 2pi ? Donc, 2pi sur 3, c'est 24pi sur 36. Donc, si je fais 11pi sur 36, moins 24pi sur 36, je suis négatif, donc je ne suis pas dans 0, 2pi. Par contre, si j'ajoute 24pi sur 36, j'arrive à 35pi sur 36, ce qui est bien dans 0, 2pi. Si je le réajoute encore, 59pi sur 36, on est toujours dans l'intervalle. Par contre, si je continue, si je rajoute encore 24pi sur 36, j'arrive à 83pi sur 36, je suis plus grand que 2pi, donc ce n'est pas une solution qui est sur l'intervalle. Puis après, c'est pareil, ça continue, on sort. Maintenant, on doit mettre celle qui vient de ce côté-là. Moins 5pi sur 36 n'est pas dans l'intervalle, manifestement, c'est clairement négatif. Donc, il faut que je lui ajoute 2pi sur 3. Donc, si je lui ajoute 2pi sur 3, j'arrive à 19pi sur 36. Bon, ben, j'ai 19pi sur 36, je rajoute 24, j'en ai 43, je rajoute 24, j'en ai 67, je rajoute 24, je sors de 0, 2pi. Donc, c'est bon, j'ai toutes mes solutions. Un moyen de le voir aussi, c'est comme là, on rajoute des tiers de tour, il va y en avoir 3 qui vont être sur un intervalle de longueur de 2pi, et là aussi, c'est logique que j'ai 6 solutions. Donc, voilà pour la résolution d'un cosinus. Donc, cos égale cos, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 possibilités, on les résout, et puis on prend les solutions dans l'intervalle qui nous intéresse. Si c'est R, il n'y a rien à faire, si c'est un intervalle donné, on ne garde que celle qui nous correspond. Même chose maintenant avec un sinus. Petite différence ici, c'est que c'est directement écrit sous la forme sinus égale sinus. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de question à se poser. Les deux choses à l'intérieur doivent être égales. Ça, c'est le premier cas simple. Ou, vous faites un cercle trigonomique, trigonométrique, des angles sont égaux, si ils sont égaux à pi près, pi moins quelque chose près. Donc, les deux solutions, c'est 5x égale 2pi sur 3 plus x modulo 2pi, c'est-à-dire que les deux parenthèses sont égales modulo 2pi, soit 5x vaut pi moins celle-ci modulo 2pi. Faites un cercle trigonique pour vous convaincre que ce sont les deux angles, θ et pi moins θ, ont le même sinus. Comme tout à l'heure, on doit résoudre d'abord l'équation gauche. Donc, je soustrais x, après je divise par 4, en faisant attention de diviser dans le modulo également. Donc, j'ai pi sur 6 modulo pi sur 2, donc c'est-à-dire que je ferai des quarts de tour. Déjà, on peut anticiper que celle-ci nous donnera 4 solutions dans 0,2pi. A droite, je fais la même chose, donc je fais attention, pi moins 2pi sur 3, ça va me faire pi sur 3, et puis pi moins, avec le x ici, ça me fait un moins x, donc il va falloir que j'additionne x pour le supprimer, donc ça fait 6x égale pi sur 3, je divise par 6, donc ça me fait du x égale pi sur 18 modulo pi sur 3. Donc ça, c'est un sixième de tour, donc celui-là donnera 6 solutions. Donc on voit que là, il y a une petite différence par rapport à celle avec le cosinus, c'est que les modulaux ne sont pas les mêmes dans les deux équations. Alors pour le cosinus, on n'a pas eu de problème. Et maintenant, on doit garder les solutions qui sont dans 0,2pi. Donc, j'ai pi sur 6, de manière évidente, si je rajoute pi sur 2, donc c'est-à-dire que je rajoute 3pi sur 6, ça me fait 4pi sur 6, si je resimplifie, ça me fait 2pi sur 3, je rajoute pi sur 2, j'ai 7pi sur 6, je rajoute encore, j'ai 5pi sur 3, et si je rajoute pi sur 2, je sors de 2pi, donc je ne garde pas. J'ai bien mes 4 solutions qui sont dans un bon intervalle. Maintenant, je pars de celle-ci, j'ai pi sur 18, si je soustrais pi sur 3, je suis négatif, donc je ne la prends pas en compte. Maintenant, j'ajoute des pi sur 3, donc c'est-à-dire que j'ajoute des 6pi sur 18, et donc je les place, 7pi sur 18, 13, 19, 25, 31. Si je continue, la suivante, c'est 37pi sur 18, 37pi sur 18, c'est plus grand que 2pi, donc ça s'arrête ici. Vous noterez en particulier que je les ai mis dans le bon ordre, elles sont classées par ordre croissant, pour le voir facilement, il suffit de tout les mettre sur 18. Si jamais on a un doute pour réussir à les classer facilement, ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour la méthode de résolution d'une équation trigonométrique, avec les deux cas, cosinus et sinus. – Sous-titrage FR –